Mère de quatre enfants, Elisabeth II a huit petits-enfants. Si sa relation avec les princes William et Harry est régulièrement mise en avant, elle est également très proche de Zara et Peter Phillips, des princesses Beatrice et Eugénie ainsi que de Lady Louise Windsor et James Mountbatten Windsor. Si l'épouse du prince Philippe aime tous ses petits-enfants, elle passerait cependant plus de temps avec les deux petits-derniers. Une source du son a ainsi révélé que Lady Louise Windsor était devenue sa favorite. La reine aime le fait que Louise et James apprécient leur séjour à Balmoral, et elle est devenue particulièrement proche de Louise, qui semble être devenue son petit-enfant préféré, suivi de près par James. Lady Louise Windsor est très proche de sa grand-mère avec qui elle partage une passion pour les chevaux. Évoquant le lien de sa fille et de sa belle-mère, Sophie de Wessex a confié lors d'un entretien accordé au Sunday Times, « Je suppose que les grands-parents de tout le monde ne vivent pas dans un château, mais où vous allez n'est pas la partie importante, ni qui ils sont. Quand ils sont avec la reine, elle est leur grand-mère. Pour la BBC, l'épouse du prince Edward a également partagé le moment où sa fille a réalisé qui était sa grand-mère, cela s'est passé il y a peu de temps. C'était beaucoup plus un choc pour le système. Ce n'était que lorsqu'elle rentrait de l'école et disait, « Maman, les gens n'arrêtent pas de me dire que grand-mère est la reine », et je lui ai demandé, « Oui, comment te sens-tu ? » et elle a dit, « Je ne comprends pas. » Je ne pense pas qu'elle ait compris qu'il n'y avait peut-être qu'une seule reine. Une enfance presque normale si Lady Louise de Windsor et son frère, James, font partie intégrante de la famille royale, leur mère, Sophie de Wessex, a fait le choix de les élever en dehors du protocole royal. Pour le Daily Mail, Sophie de Wessex avait confié alors qu'elle les encourageait vivement à se réaliser par eux-mêmes, « Nous essayons de les enlever en leur faisant comprendre qu'ils devront certainement travailler pour gagner leur vie. » Nous avons pris la décision de ne pas utiliser les titres princiers. Ils auront le choix à 18 ans, mais je ne pense pas qu'ils le feront. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada